Aujourd'hui, je vous partage le top 20 des astuces les plus folles, en français, que j'ai trouvé sur le web pour devenir le meilleur designer sur Canva. En faisant cette vidéo, je me suis dit, bon David, tu maîtrises tellement cet outil que tu ne vas pas avoir de soucis de les trouver. Et en fait, je suis resté bloqué sur 14. Donc, je me suis dit, ah là, zut David, tu vas devoir reprendre un peu tes cours, aller regarder quelques Youtubers, découvrir les blogs américains. Ils sont toujours très créatifs les Ricains, ils vont sûrement te trouver des solutions. Et ça a été le cas. Et en plus de ça, il y a énormément de choses qui ont changé sur Canva. Canva est en train de très très fort évoluer. Ils veulent monter sur le monde de l'entreprise. Ils veulent devenir un outil indispensable dans les entreprises. Et donc, ils sont obligés de compléter leur offre par des outils complémentaires. Mais c'est toujours aussi simple. Imaginez un peu créer une couverture de livre en 3D en quelques secondes. Faire des effets, détourer des images, enlever les fonds. Bref, utilisez des raccourcis clavier hyper rapides qui vont vous faire gagner un temps de malade. Je suis vraiment chocho patate, je vous le dis, à l'idée de vous présenter toutes ces astuces. Alors, on est parti pour une quinzaine de minutes. Je vous envoie un max de love, un max de contenu pour vraiment, vraiment une vidéo caliente. On est parti pour 20 astuces de psychopathe pour devenir un concepteur de feu sur Canva.com. C'est une belle mission pour le chaman digital. Alors, on y va juste après ça. Do it ! Salut, c'est David. Bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs du web. Je vous partage des tutos sur les outils du web. Je vous donnerai aussi des conseils, partagerez des stratégies pour développer et faire évoluer votre entreprise dans le monde numérique. Si vous êtes nouveau, songez à vous abonner pour découvrir chaque semaine les outils qui vous aideront à devenir un entrepreneur sur le web à succès. Ici, pas de bullshit, pas de vendeur de rêve, vraiment du contenu 100% pratique. Qui n'a pas pesté face à son écran ne pouvant pas réaliser la maquette visuelle qu'il souhaitait ? Le truc qui coince, qui vous bloque, vous ne trouvez pas le système. Et puis un jour, on tombe sur un tuto. Un tuto ? On tombe sur un tuto. On découvre l'option dans le logiciel et on se dit, merde, alors, on aurait pu me l'expliquer plus tôt. Cette vidéo a cet unique objectif de vous donner cette magnifique sensation. Oh oui, 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 ça c'est cool. Ouais, ouais, encore, 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 j'en veux. Ok, top, je vais le faire comme cela. Maîtriser. 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 Maîtriser un outil permet de développer sa créativité. Alors, restez bien jusqu'au bout. Je vous partagerai comment créer un site web et créer un lien pour sa bio Instagram. Vous savez, sur Instagram, le petit lien qui va vous permettre de présenter vos offres et vos produits. Eh bien, on peut faire ça dans Canva. Eh oui, un truc de ouf, les amis. Un truc de ouf. Dites-moi aussi en commentaire si vous avez, après la vidéo ou pendant la vidéo, si vous connaissez l'astuce que je vous présente ou le truc. En tout cas, vous allez voir qu'il y a des astuces qui sont connues, mais je les présente différemment parce que le logiciel est évolué et donc on va de plus en plus vite, comme les mock-up notamment. Vous découvrirez ça dans la vidéo. Donc, on est parti pour 20 astuces de dingue qui vont vous permettre de développer de nouvelles habilités dans Canva. C'est parti, on part sur l'ordinateur. Donc, on est parti pour 20 astuces. La première, comment courber un texte. Très simple, vous prenez votre texte, vous allez dans Effet, vous faites Curve, Courber et vous choisissez la courbe. Outil 2, l'outil ligne. Alors, l'outil ligne, souvent, on va dans Élément, on va chercher la ligne, on prend la première. Et en fait, ce qui est différent par rapport à avant, c'est que Canva propose maintenant de pouvoir très facilement travailler son épaisseur, de travailler son style et aussi maintenant de pouvoir y mettre des fins et des débuts absolument comme on veut. Ça, c'est l'outil ligne. L'e-book 3D, c'est quelque chose de super intéressant. Ça s'appelle les mock-up. Donc, c'est comment on transforme cette image que j'avais importée dans mon fichier. C'est une image que j'ai téléchargée à l'avance, que j'ai placée ici au milieu. Pour vous montrer l'exemple, ça peut donner ceci. Voyez ? Donc, c'est l'image qu'il donne en 3D. Je vais vous le montrer comment ça se fait très facilement. Vous cliquez sur l'image, vous allez dans Effets et vous allez avoir Smart mock-up qui arrive ici en haut. Si vous ne l'avez pas, c'est qu'en fait, il est ici en dessous et vous ne l'avez pas encore activé. Donc, vous avez Smart mock-up. Vous cliquez sur Afficher tout. Vous allez chercher la version avec un livre. Ça pourrait être un mug aussi, mais on va prendre le modèle livre. Voilà, il est ici. Vous prenez le modèle livre et voilà, vous avez votre objet en 3D. Pas mal, non ? Ensuite, dupliquer raccourci clavier, type numéro 4. Très simple. D'habitude, on fait POM C, POM V, CMD C, CMD V si vous êtes sur Mac ou PC. En fait, vous pouvez aussi faire CMD CTRL D et en sélectionnant l'objet, CMD CTRL D, hop, vous voyez, ça se duplique à l'infini. Mais il existe encore une option, encore plus simple, c'est d'appuyer sur le bouton option de votre clavier. Vous, automatiquement, pouvez du coup dupliquer grâce au raccourci clavier option. OK ? Type 5. Enlevez un fond d'image pour vous montrer comme c'est puissant. Vous allez dans Effets. Vous enlevez Outils suppression d'arrière-plan. Mais pour vous montrer comme c'est puissant, je vais aussi le faire sur l'autre image où là, vous voyez, il y a vraiment un fond qui est important. Donc, ce n'est même pas un fond vert, c'est vraiment un fond classique. Donc, comme toute photo que vous pourriez avoir pour vous, vous allez voir que ça fonctionne extrêmement bien. Ensuite, il suffit d'agrandir et vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, créer un dégradé, très simple. Vous allez dans Arrière-plan, vous tapez Gradient. Vous allez avoir tous les types de dégradés qui existent. Vous choisissez celui que vous voulez. Et ensuite, vous pourrez y faire des modifications. Très simplement. Donc, simplement, vous y allez. Vous pouvez choisir. Je vais modifier un peu les couleurs. Vous allez voir que ça change un peu la température des images. Donc, c'est à vous de choisir. Ça, c'est pour un dégradé. Filtrez la recherche par les couleurs. Vous avez un template. Vous voyez ici, j'ai cette couleur-là qui est présente, qui est plutôt orientée sur du mauve. Je voudrais essayer d'avoir dans mon slide suivant le même coloris. Donc, je vais chercher une photo. Et je vais aller choisir dans mes réglages. Non pas cette couleur-là, mais plutôt celle-ci. Ce qui va me donner des images, vous voyez, qui sont dans la même idée que l'autre. Et donc, voilà, ça va me faire quelque chose d'assez propre et qui ressemble à ce qui est au-dessus. Alors, ensuite, créer rapidement, c'est tout simple. Tapez avec votre clavier sur le T. Vous allez avoir le texte qui va automatiquement apparaître dans la police que vous avez définie, si vous avez la version pro. Tapez sur R pour obtenir, évidemment, vous devez être sur le slide, pour obtenir un rectangle qui peut évidemment devenir un carré. Bref, une forme à quatre côtés. Tapez sur C pour obtenir un cercle. Vous pourrez évidemment l'agrandir, le diminuer. Vous pourrez aussi vous amuser à créer, du coup, quelque chose de plus ovale. Et tapez en dernier le L pour la ligne de tout à l'heure, vous voyez. Donc, au lieu d'aller chercher la ligne dans élément, vous tapez L, vous avez la ligne. Et donc, vous pouvez tout régler comme vous le sentez. Tips numéro 9, verrouiller un élément parce que l'élément est embêtant. Surtout, par exemple, ici, vous voyez, mon ampoule prend tout l'espace et cache mon rectangle derrière. Donc, j'ai beaucoup de mal à aller le chercher. Je ne sais pas aller le chercher. Donc, une des possibilités, je vous en montre une d'ici quelques instants dans un autre tip. Une des possibilités, c'est de verrouiller l'objet qui se trouve au bon endroit. Donc, vous le verrouillez avec le petit cadenas. Ce qui veut dire que maintenant, quand vous allez déplacer un objet, vous ne pouvez déplacer que l'objet qui est derrière. D'accord ? Ça vous permet d'être tranquille par rapport à l'objet que vous avez fixé au niveau de l'espace. Créer un QR code. Ça peut être évidemment très, très intéressant. Donc, ça, c'est dans les options plus qui sont ici. Vous avez code QR. Vous cliquez sur code QR. Vous mettez votre adresse. HTTPS 3XW. Le chamandigital.com Vous générez un code. Et voilà, vous avez votre QR code qui est ici. Ça va permettre aux gens de pouvoir scanner ça et directement tomber sur votre site. Vous voulez ici créer un texte, mais vous voudriez que le texte glisse entre le fond et votre personnage principal. Ici, un ours. Donc, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez faire la type de tout à l'heure. Vous allez dupliquer l'image. Donc, POM, COMMANDE, D, CTRL, D. Vous la replacez exactement au même endroit. Ensuite, vous utilisez l'effet transparence. Donc, suppression de l'arrière-plan pour enlever la suppression de l'arrière-plan. Donc, vous voyez qu'en fait, l'image est exactement au même endroit. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut vraiment se placer au bon endroit. Ensuite, on va créer un texte. Alors, c'est simple. On appuie sur T. On va taper Hello. Voilà. Et donc, on a son texte qui vient ici. Pardon. Qui vient donc ici se placer entre les deux. D'accord ? S'il ne se place pas entre les deux, c'est simplement qu'au niveau de son positionnement, il n'est pas bien mis. Donc, là, il est au premier plan. Là, je le fais reculer. Et je pourrais encore le faire reculer complètement. Et donc, il disparaîtrait parce que là, il est derrière l'image. Ok ? Donc, voilà. Un exemple. Alors, évidemment, c'est on ne peut pas bouger l'ours. C'est le texte qui doit bouger. Donc, je vous expliquerai comment on peut faire bouger là. Parce que vous voyez, je suis bloqué. Donc, je n'en parle pas. Je vous le dis juste après. Donc, créer un modèle très simple. En fait, vous avez fait une présentation. Vous trouvez que votre présentation est géniale. Vous voulez créer un modèle pour pouvoir la reproduire à l'infini. Vous allez dans les trois petits points. Vous descendez dans les options de partage. Vous cliquez sur modèle. Vous sélectionnez un dossier. Si vous avez déjà un dossier. Sinon, vous pouvez le créer. Par exemple, le chaman digital. Vous le déplacez. Ce qui veut dire que chaque fois que vous voulerez recréer, vous aurez votre modèle qui va apparaître. Donc, c'est hyper pratique. Déplacer un objet précisément. Forcément, on clique. On glisse avec sa souris. Mais des fois, on veut y aller vraiment point par point. Donc, on sélectionne son objet. On utilise les flèches. On bouge de 1 pixel. On appuie sur Shift majuscule. Sur la touche Shift ou la touche majuscule si votre clavier est en français. Et vous bougez de 10 pixels. Donc, la flèche 1 pixel. Le Shift plus la flèche 10 pixels. Tips numéro 14. Créer un effet blanc autour de votre image. Vous savez, c'est ce fameux effet qu'on voit beaucoup sur les vignettes YouTube. Donc, je vais refaire l'effet de transparence pour obtenir le premier plan et donc mon corps. En fait, mon personnage à moi. Une fois que ça c'est fait, je vais simplement aller dans Effets. Et je vais découvrir en bas, tout en bas, tout en bas, l'effet Shadow et Frame. C'est tout nouveau. Donc, vous les avez peut-être encore ici en dessous. Il faut les connecter. Moi, j'ai déjà connecté Shadow. Vous prenez le premier, Brillance. Vous voyez qu'il y a un cadre tout autour de l'objet. Là, vous ne voyez rien. Pourquoi ? Parce que j'ai un fond noir. Et donc, je vais changer la couleur. Je vais mettre le blanc. OK ? Là, vous allez me dire, David, tu as vu, c'est flou. Vous voyez, c'est flou. Donc, je vais enlever le flou. Vous voyez, du coup, j'ai un contour qui est net. Je vais un peu agrandir. Je vais même agrandir l'image comme ça. Vous voyez bien. Et là, vous me dites, oui, mais c'est gris. Ah oui, mais c'est parce qu'il y a la transparence. Donc, je vais enlever complètement la transparence. Voilà. Si maintenant, demain, je veux faire un fond rouge, je fais mon fond rouge. Vous voyez ? Voilà. Donc ça, c'est extrêmement simple. Sélectionner un objet. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On peut avoir des fois des difficultés à aller chercher l'objet qui est derrière. Donc, on peut verrouiller un objet pour aller chercher l'autre. Mais il y a encore une solution plus rapide. C'est de cliquer sur commande ou contrôle. Vous cliquez, vous appuyez avec votre... Donc, d'abord, sélectionnez là. Vous appuyez sur votre clavier, sur la touche du clavier. Et puis, vous cliquez sur l'objet que vous voulez sélectionner. Et vous voyez, il apparaît. Et en fait, si vous cliquez à nouveau cet objet, il bouge. Donc là, je vais déverrouiller pour vous montrer que ça fonctionne vraiment bien. Je me place derrière. Donc, vous voyez, c'est compliqué parce que quand je viens ici, je n'ai que le premier. Je n'ai pas le deuxième. Je vais appuyer sur commande, contrôle. Je clique jusque quand je vois que la sélection est la bonne. Quand c'est la bonne, je laisse mon doigt en fait dessus et je déplace mon objet en laissant mon doigt sur commande et en laissant mon doigt sur le clic gauche de la souris. Ce qui fait que je peux déplacer mon objet comme bon me semble. C'est donc hyper pratique. Point suivant, je veux créer un lien dans un document pour envoyer vers, par exemple, des liens d'affiliation. Pourquoi pas des objets sur Amazon que vous présentez dans un e-book et vous voulez faire de l'affiliation. Vous allez créer un objet. Alors ça, c'est un objet que j'ai pris dans éléments. J'ai mis un petit texte. Vous pouvez imaginer que ça devient un bouton. Vous sélectionnez les deux pour créer un seul objet. Ce n'est pas nécessaire. Moi, je le fais parce que du coup, toute la zone devient sensible. Et ensuite, vous cliquez sur l'objet. Vous mettez le lien. Vous mettez à nouveau votre adresse. Voilà. Et vous appliquez. Ce qui veut dire que maintenant, le bouton ici, il est actif. Alors, il est souligné pour montrer qu'il est actif. Mais moi, je vais enlever le soulignement. Et voilà. Donc, si maintenant, je télécharge ce document en PDF ou même que je le partage sur le web en direct, eh bien, c'est un lien actif. Présentation en direct, on y est justement. Donc, on est sur l'idée qu'on peut présenter. Alors, c'est simple. C'est écrit ici en haut. Mais je vous conseille de d'abord cliquer sur les trois petits points. Pourquoi ? Parce qu'à l'heure, là, vous allez avoir plus de choix sur la présentation. Vous pourriez très bien enregistrer votre présentation. Mais vous avez aussi le présenter qui est là. Et quand vous cliquez dessus, vous avez trois options. La version standard qui va faire que vous partez en grand écran. Une lecture automatique. C'est-à-dire que vraiment, la présentation va tourner. Et puis, la vue présentateur. Je vais cliquer sur la vue présentateur. Parce que vous voyez qu'en fait, apparaît dans une autre fenêtre la présentation en direct. Et vous pouvez en fait, vraiment, vous balader. Vous avez une petite boule verte qui permet aux gens de voir où vous êtes. Vous pouvez switcher. Vous avez vos notes sur le côté. Et vous pouvez même partir sur un Canva Life. Ça veut dire que vous donnez, vous commencez une nouvelle session. Vous cliquez ici. Vous allez recevoir un code. Quand vous allez cliquer sur ce code, ça va le mettre en direct. Et vous partagez ce code avec les gens. Et donc, ils peuvent avoir sur leur smartphone, par exemple, ou sur leur tablette. Ou sur un autre écran. La présentation qui arrive chez eux en direct aussi. Donc, extrêmement pratique. Ça, c'est pour la présentation en direct. Ensuite, vous avez les modèles de bibliothèques. Donc, les modèles, ils se trouvent ici. Vous avez évidemment tous les modèles. Et vous avez aussi des filtres. Des filtres par la langue. Donc, ça, c'est très intéressant. Et des filtres par les couleurs. Si vous voulez rester dans la gamme de couleurs, comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, vous appliquez le filtre. Et donc, vous voyez que vous avez trois possibilités. Je vous encourage à aller aussi sur Creative Market. Creative Market, il y a le lien dans la description. C'est un endroit où vous pouvez aussi télécharger des modèles Canva. Et pouvoir ensuite les mettre dans votre espace à vous. Ensuite, créer une palette de couleurs personnalisées. Eh bien, ça, évidemment, c'est dans l'option Pro. C'est hyper pratique, évidemment. Parce que quand on crée des objets et qu'on veut changer sa couleur, on va dans les couleurs ici en haut. Et on a les palettes qui sont ici. Qui sont des palettes que vous voyez avec la petite couronne. C'est-à-dire que c'est dans la version Pro. Ce qui veut dire que j'ai mes couleurs qui sont celles que j'utilise très souvent et qui me permettent d'avancer. Mais je peux aussi créer des palettes. Alors, comment on va faire ça ? Là, pour ça, il faut sortir de la présentation. Il faut aller dans son identité visuelle. Et là, vous pouvez créer une palette avec plusieurs couleurs que vous pouvez évidemment enlever. Et vous pouvez aussi rajouter des palettes qui ont déjà été faites. Donc, il y a ici toute une série de palettes qui peuvent vous permettre de vous donner une combinaison de couleurs super intéressante. Dernier type intéressant. Vous avez un objet, vous voulez le placer, le centrer. Vous avez la possibilité, évidemment, de l'utiliser grâce à la position. Et vous allez faire centrer. Ce qui va faire qu'il va le centrer dans l'axe horizontal et le centrer dans l'axe vertical par rapport à l'objet. Ensuite, vous voulez, par exemple, l'agrandir ou le diminuer de taille. Le problème, c'est que vous voyez, il ne reste pas au centre. Il se décale. Donc, l'idée, c'est simplement vous cliquer sur votre clavier sur Options. C'est la deuxième touche tout en bas à gauche, en partant de la gauche tout en bas. Deuxième touche, Options. Vous cliquez dessus et à partir du moment où vous êtes dessus, il ne bouge plus le centre de l'objet. Donc, vous voyez, vous pouvez agrandir, mais ça reste toujours à l'endroit où vous l'aviez placé. Si je le place ailleurs, je fais la même chose. J'appuie sur Options. Je peux l'agrandir, mais le point central ne bouge pas. Donc, c'est vraiment très intéressant. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve de l'autre côté. Nous voilà de retour dans le décor. Vous êtes devenu un monstre sur Canva. Alors, évidemment, moi, je suis super heureux de vous avoir partagé tout ça. J'espère que vous avez vraiment découvert quelques astuces que vous ne connaissiez pas et que vous allez pouvoir, du coup, augmenter votre productivité. Canva permet de créer des documents de toutes sortes. Il a, depuis un petit temps, offert d'ailleurs la possibilité de créer son design et de le partager via un lien Internet. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas construire une bio Instagram dans les bonnes dimensions et, du coup, ne plus devoir utiliser Linktree et tous les autres logiciels qui servent à créer des micro-sites pour la bio d'Instagram. Mais avant cela, résumons un peu ce que vous avez découvert et en quoi cela pourrait vous aider dans votre ascension du web. Vous avez découvert qu'il y a de nombreux liens et raccourcis clavier qui vont vous permettre de développer votre productivité. Vous avez développé aussi des compétences à travers le fait que je vous ai montré à l'intérieur de l'application qu'il faut souvent aller voir un petit peu à gauche et à droite pour voir les nouveautés parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent, comme le mock-up avec Smart Mock-up, qui est vraiment quelque chose qui a beaucoup évolué. D'ailleurs, son positionnement sur le site Canva a bougé. Il était d'abord en haut à droite dans les trois petits points. Ensuite, il est venu carrément dans les effets de photo. Et donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment super intéressant. Donc, je voudrais maintenant passer sur la présentation du screenshot de la bio d'Instagram. On y retourne, juste ça prend quelques minutes. Vous allez voir, c'est vraiment très puissant. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Je vous rappelle le lien qui se trouve dans la description et qui vous permet de passer d'une version pro de 30 jours à l'essai à une version pro de 45 jours. Ça va vraiment vous permettre de pouvoir vraiment découvrir Canva et voir si c'est un produit qui vous correspond. Je pense que pour 10 euros par mois, 10 dollars par mois, pardon, vous êtes largement gagnant à utiliser cet outil. Si vous voulez continuer à découvrir Canva, je vous propose ici deux vidéos que vous pouvez regarder, consulter, qui vont vous aider à construire et diffuser des contenus impactants. Comment faire un diaporama sans PowerPoint et comment utiliser Canva pour créer une publication sur LinkedIn. Donc, si ça vous plaît, si ça vous dit, laissez-moi un petit pouce bleu si vous avez appris quelque chose ici ou un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous en activant la petite cloche, si ce n'est pas encore fait. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, de nouvelles découvertes sur le web. Je vous dis à très bientôt. C'était David pour le Chaman Digital. Ciao.